Provoquer, on peut dire, qu'il n'y a pas suscité l'unanimité. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. C'est-à-dire qu'on m'a vraiment fait le reproche d'avoir pris un temps de parole à Martine pour le donner à Jean Kautchette qui a expliqué que lui, toutes ses histoires de politique et tout, c'était plus tellement sa tasse de thé que lui, il était retiré dans son pays basque natal et qu'il attendait les Cossacks ou le Saint-Sacrement, voire les deux, posément et sereinement. Alors, il y a eu beaucoup de réactions, il y a eu une centaine de réactions, majoritairement négatives, je dois dire, ce qui me surprend toujours un peu parce que je n'arrive, et ça c'est peut-être ma curiosité professionnelle, ma curiosité de journaliste qui fait ça, je comprends mal qu'on puisse être irrité par un discours auquel on n'adhère pas. On n'est pas forcé d'être d'accord pour écouter les gens. On peut aussi écouter des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Et alors, j'ai eu une lettre d'un monsieur qui m'écrit assez souvent et ces lettres sont toujours fort bienvenues car elles sont intelligentes et drôles. Et alors, je vais la lire parce que ça résume assez bien l'ensemble des réactions des auditeurs en ce qui concerne l'intervention de Jean-Marie Kautchette. L'invité de votre émission du 26 était des plus sympathiques, mais il a beaucoup manié le paradoxe, semble-t-il. En fait, je crois qu'il poursuivait des buts thérapeutiques. Il a sans doute voulu nous faire toucher du doigt ce qui est la somme de nos mots et il y a beaucoup de vrai dans ce qu'il a dit et provoquer ainsi une révolution au sens médical du terme. Néanmoins, certaines expressions m'ont fait tiquer. Il a prétendu être un sage du Pays Basque. D'abord, sage est un vocable que je tiens en horreur. Ça date de l'époque où je portais des culottes courtes et puis c'est au sage chinois, vous savez, ces fameux trois sages, le premier se bouche les oreilles, le deuxième se voile la face, etc., qu'il m'a fait penser quand il nous parlait de son confort dans son village basque et de son indifférence pour tout ce qui se passe ailleurs. Ouais, on connaît ce genre de sagesse, c'est celle de l'autruche. Et aussi, il nous a dit, comme pour nous consoler, c'est un cycle. Eh bien, quand on a affaire à un mauvais cycle, ce n'est pas en philosophant qu'on s'en tire, mais c'est en mettant des bâtons dans les roues du cycle adverse. Je pense d'ailleurs que je prêche l'inconverti. Enfin, il nous a avoué qu'il avait appartenu un temps à la franc-maçonnerie. C'était une erreur de jeunesse, manifestement. On la lui pardonne, puisqu'il s'est confessé en public, mais qu'il continue à battre sa coupe pendant au moins un an. Je trouve un peu sévère sur les pénitences. Et puis après, il écrit des choses sur la franc-maçonnerie. Que je vais lire d'ailleurs, parce que je ne vois pas de raison de les passer sous silence. Car la franc-maçonnerie, on en a ras-le-bol, ou plutôt plein le nez. C'est quasiment tous les jours qu'on entend parler d'elle. La manif du 16 janvier, les frangins étaient derrière. Et puis voyez l'extrait joint du Figaro du 4 janvier 1994. On nous promet pour cette année un timbre à la gloire de la grande loge de France. L'an dernier, déjà, on avait eu droit à un timbre maçonnique, que vous avez salué d'ailleurs comme il se doit. Trop, c'est trop. Et puis, cela dit, d'une année sur l'autre, il y a une petite évolution qui n'est pas des meilleures. L'an dernier, Zuccarelli avait opéré en catimini. Il avait émis son timbre hors programme. Aujourd'hui, Longuet opère au grand jour, comme si le coup d'encens annuel au franc-maçon était une chose qui allait de soi. Et il termine... Vous voulez boucher les oreilles de vos enfants pendant deux secondes ? Il termine en disant, putain de République ! Point d'exclamation. Voilà. Ça me paraît... Vous croyez qu'il va aller en prison ? Non, pas encore, c'est à partir du mois de mars qu'on va en prison, quand on dit du mal de la République. Donc, il faut en profiter. Voilà cette lettre qui résume assez bien les réactions de nos auditeurs. Cela nie aussi des auditeurs qui ont beaucoup aimé. Et pas mal d'auditeurs qui m'ont dit, mais c'était intéressant, oui, bon, il a le droit de s'exprimer, etc. Voilà. Je fais une toute petite revue de presse rapide pour vous dire qu'il y a un papier... Bon, je dis ça toutes les semaines, mais tant pis, hein. Il y a deux papiers à lire absolument cette semaine. Enfin, cette semaine. Il y a un papier à lire demain. Le papier de présent, le papier de Madirand en présent, qui est une analyse... A chaque fois, ça m'énerve parce que j'aurais voulu l'écrire, sur la façon dont Washington prétend prendre la place de Moscou pour administrer la France. Et c'est un formidable papier qui commence ainsi. Pendant 70 ans, le communisme soviétique depuis Moscou a prétendu dénoncer dans le monde entier ce qui, aux yeux de la morale marxiste-léniniste, apparaissait comme des injustices et insurgait contre elle les populations. Washington prend la relève et s'arroge un magistère analogue, prétendant contrôler chaque année comment sont respectés ou violés les droits de l'homme dans le monde. Le département d'État américain dénonce ce qui lui paraît contraire à la conception américaine des droits de l'homme, sous ce prétexte, il condamne la République française, son gouvernement, sa justice, sa police, qui maltraitent les Noirs et les Maghrébins, laissent perpétrer les agressions des skinheads contre la population juive et admettent qu'aucun responsable de Vichy n'ait encore été jugé et condamné. Je dois dire qu'on va encore me reprocher de faire de l'anti-américanisme primaire, mais vraiment, de quoi je me mêle ? De quoi je me mêle ? C'est vraiment la peste qui vient tirer les bacilles du rhume des foins. Enfin, c'est incroyable. Ce peuple où tous les jours les nègres s'entretuent avec les Juifs, que ce soit à New York, à Los Angeles, où il y a des centaines de morts, une violence épouvantable, où les droits de l'homme sont bafoués quotidiennement, les droits de l'homme à vivre, tout simplement, ces types viennent nous donner des leçons. Ces assassins minables de la CIA, parce que pendant des années, ils ont tenté des coups les plus tordus les uns que les autres, qui ont tous foiré lamentablement, c'est des péteux, c'est des nullâtres, ils sont encore plus mauvais que le SDEC et que le KGB, ils viennent nous dire, mais comment en France, comment vivez-vous, mais de quel droit ? Vraiment, on a envie de dire à cette espèce de goofy. Vous trouvez ? Moi, je trouve qu'il ressemble à goofy Clinton. On a envie de lui dire, occupe-toi de tes affaires. Alors, le papier de... Toute l'erreur a été de soutenir les démocrates américains. Il fallait soutenir les loyalistes qui luttaient contre la révolution américaine. La grande erreur de Louis XVI est là. Les loges ont ensuite pris le pouvoir. Mais nous vivons véritablement... Washington est un assassin d'officiers français. Il faut bien voir que Washington a assassiné le chevalier de Jumonville, par traîtrise. Le chevalier de Jumonville, qui était porteur d'une lettre du marquis... du commandant des troupes de Louisiane et du Canada, et qui portait cette lettre vers ce fort américain, qui était commandé par Washington. Et Washington, au mépris de toutes les lois de la guerre, a fait tirer sur lui, l'a assassiné. Et nous avons ensuite supporté cette guerre. Vive les loyalistes anglais, qui ont lutté contre les démocrates américains. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les Américains qu'on est obligé de soutenir les Anglais, quand même. Moi, je crois qu'il faut réunir tout ce petit monde dans une détestation collective bien sentie. Genre, je me place uniquement sur le plan historique. Sur le plan humain, j'aime beaucoup les Américains, et j'aime encore plus les Anglais, c'est évident. Ce sont mes frères, ce sont des êtres humains, après tout. Donc on les aime, c'est clair. Mais historiquement... Alors, ce que vous venez de nous dire, professeur, c'est qu'on peut en avoir le développement dans une de vos oeuvres dont on n'avait pas l'intention de parler ce soir, mais on peut quand même en évoquer la parution ces jours-ci. C'est une histoire de la Louisiane française, 1682-1804, qui vient de Paris aux éditions Perrin. Tout à fait. Et qui est un livre... Si on veut savoir, avant d'acheter le livre, ce qu'il y a dedans, et s'il est intéressant, on peut lire un excellent papier de Michel de Flandre dans un excellent journal qui s'appelle le Libre Journal de la France Courtoise. Je signale d'ailleurs que l'adresse a changé. Je dis ça parce que, si vous voulez vous abonner, les 600 francs, il faut les envoyer maintenant 139 boulevard Magenta, 75 010 Paris. Ça n'est plus l'ancienne adresse que je ne donnerai plus. C'est 139 boulevard Magenta, 75 010 Paris. Non, pas boulevard de Magenta. Je préfère boulevard Magenta parce que ça lui donne une couleur. Autrement, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Vous avez un téléphone, non ? Oui, 42 80 09 39, c'est ça ? Voilà, 42 80 09 39. Voilà. Alors, je n'ai pas l'habitude de... Je disais qu'il y a un autre papier à lire, oui, aussi, cette semaine, comme d'habitude. D'ailleurs, c'est le Brignot dans National Hebdo qui est formidable où il démontre comment les laïcs ont, en quelque sorte, privé de substances religieuses l'enseignement scolaire, mais d'une façon systématique, et il cite des exemples tout à fait étonnants. Pourvu qu'on lui prête vie. C'est extraordinaire, non ? C'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'à réécrire les fables de la Fontaine pour pas qu'il y ait le bon Dieu dedans. Et alors, il parle de mesureur, ce crétin, ce crétin prodigieux de mesureur qui avait trouvé le truc. Il fallait irradiquer le bon Dieu. Et alors, il avait dit, c'est très simple, on va faire une loi spéciale, une des lois mesureurs. On va interdire le recours au mot saint. Alors, il avait trouvé, il avait dit, la rue des saints-pères, on appellera ça la rue des pères. La gare Saint-Lazare, ça deviendra la gare Lazare, et ainsi de suite. Et puis, le tour de France de deux enfants qui a été complètement transformé. Alors, lire ce papier de Brignot dans National Hebdo de Main et lire le papier de Madiran dans Présent d'Aujourd'hui qui sera encore en vente demain matin. Il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Il y a aussi un papier de Lugan sur l'Afrique. Je parie que vous ne le saviez pas, professeur. Oui, sur la situation en Afrique du Sud. Il est nationaliste africanaire, oui, qui rejette tout compromis. Alors, je vais lire un message. Monsieur de Bekatch, qui est russe, insulte les Anglais, c'est curieux, il n'insulte jamais les Allemands, de grâce que M. Ferré le fout en l'air de cette radio. C'est signé anonyme, comme on dit, vous savez. Il y a des messages comme ça qui sont signés anonymes. Alors, je voudrais reprendre quelques erreurs. D'une part, je ne suis pas russe, je suis français. D'autre part, je n'insulte pas les Anglais, puisque j'ai dit qu'ils étaient tout de même des êtres humains, donc on ne peut pas me reprocher d'insulter les Anglais. Troisièmement, me faire le reproche à moi de ne jamais insulter les Allemands, c'est très rigolo, surtout quand on demande à M. Ferré de me foutre en l'air de cette radio, car il faudrait savoir, cher auditeur, puisqu'il semble que ce soit un auditeur, que j'ai été viré de Radio Solidarité pour avoir dit que les Allemands nous emmerdaient depuis assez longtemps et que ça commençait à bien faire. Alors, j'ai été viré d'une radio pour avoir insulté les Allemands, je serai viré d'une autre pour insulter les Anglais, ce qui me paraît d'ailleurs assez douteux. Je pense qu'un jour, on me virera pour avoir insulté les Français, probablement. Non, non, monsieur, je n'insulte pas les Anglais. Ils n'ont pas du tout besoin de moi, d'ailleurs, pour ça. Alors, je n'ai pas l'habitude de faire de la publicité pour Le Monde, mais il y a un papier de Daniel Schneiderman, ce soir. Si vous trouvez Le Monde dans une poubelle demain matin ou après-demain, vous pouvez chercher la page 23. Et il y a un papier sur une émission hier que personne n'a vue puisque c'était sur Arte et que ça s'appelle Transit. Alors, je veux dire, qu'il y a une émission sur Arte qui s'appelle Transit. On se dit qu'on va laisser ces gens-là à leur cœur à leurs intestines. Et l'invité, c'était en plus l'abbé Pierre. Il y avait toutes les raisons de ne pas le regarder. Et pourtant, moi, j'ai regardé et effectivement, j'ai assisté à un débat qui était fascinant. C'était M. Condemandy, Daniel Condemandy, qui disputationnait avec l'abbé Taguel de la question de la virginité de la Vierge, figurez-vous. Alors, Notre-Dame était-elle Vierge ou pas ? Alors, l'abbé, il a dit que vraiment, il s'en foutait et que c'était le... ça l'intéressait à peu près autant que le dernier de ses calsons boltonnés. En revanche, quand on lui a demandé s'il était important d'assister à la messe, il a dit non, surtout pas. Non, non, ça n'a aucune importance d'assister à la messe. Ce qui, pour un abbé, c'est un peu comme un boucher qui dirait mais vous pouvez manger du poisson autant que vous voulez, ça n'a aucune importance. Alors, voilà. Donc, il y a un papier de Daniel Schneiderman qui dit la chose suivante. Évadé de sa statue, l'abbé Pierre... Alors, pardon, il faut que je lise un peu avant. Pour les besoins de cette exploration, Transit avait fait appel à un spécialiste précieux, l'abbé en personne, car fait sans précédence n'était pas l'abbé en colère, le phénomène abbé que le comte avait invité sur son plateau, mais bien l'abbé observateur du mythe abbé Pierre, l'abbé derrière l'abbé. Est-ce que l'abbé Pierre, c'est quelque chose de français, demanda par exemple le présentateur, ou encore, est-ce un phénomène qui touche l'ensemble de la planète, ainsi réifié, le quelque chose, le phénomène se prêtait de bonne grâce à l'investigation, évadé de sa statue, il la considérait avec intérêt comme reposé de se trouver pour une fois à la télévision sans devoir pousser une colère, comme s'il ne désirait rien tant, lui aussi, que d'explorer le mystère de sa popularité. Pensait-il que Genn Dreverman fut le luthère du XXIe siècle ? Non, il ne faut pas exagérer. Si un miséreux venait lui avouer en confession avoir tué un usurier, c'est Dostoevsky, lui conseillerait-il de se rendre à la police ? Non, certainement pas. Estimait-il important d'assister à la messe ? Surtout pas. Croyait-il à la virginité de la Vierge ? Peut-être, si vraiment on y tient. Et de discuter avec Daniel Kohnbeddy comme dans l'arrière d'un café du quartier latin, comme dans l'arrière-salle d'un café du quartier latin. En fait, l'abbé, le vrai problème que soulève Deverman, c'est celui de l'église et des femmes. D'accord, c'est là un point très important. À l'entendre et surtout à contempler les mines des importants qui l'entouraient, on ne pouvait s'empêcher de penser que les curiosités se trompaient de cibles. Dans notre dévotion à son endroit et dont l'empressement journalistique offrait un étrange concentré, le vrai mystère est-il en lui ou en nous ? On eût aimé que l'abbé se retournât vers tous les puissants qui lui ouvraient leurs studios et leurs colonnes, vers les caméramens qui l'enserraient à la sortie de RTL, vers les auteurs de pieux ouvrages, il en est paru suffisamment ces jours-ci pour remplir un rayon de bibliothèque, vers tous les porte-voix de ce tonitruant anniversaire, vers nous tous enfin pour autopsier sans indulgence le mystère de cet amour-là. Quand on sait lire entre les lignes et derrière les mots, on s'aperçoit que c'est une véritable volée de boue à verre pour l'abbé Tagueul qui est prise en flagrant délit d'auto-adoration. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur le plan de l'actualité. L'actualité française... Ah non, il y a quand même une petite chose. Vous savez qu'il y a une tradition maintenant dans cette émission qui consiste à donner la lecture d'un... enfin à donner des extraits d'un journal de 1914 de la même période. Alors là, j'ai un journal qui s'appelle « L'autorité pour Dieu et pour la France » fondateur Paul de Cassagnac du lundi 2 février 1914. Alors il y a un papier qui démontre... On se croirait vraiment 80 ans plus tard. Il y a un papier qui explique que notre diplomatie est faite par des imbéciles. Il y a un papier qui explique qu'il faut quand même se méfier des Allemands. Vous voyez que j'en dis aussi du mal des Allemands. Il y a un papier sur M. Caillot, inventeur de l'impôt sur le revenu et sur le capital qui n'est pas véritablement un papier favorable. Il y a un papier sur l'abbé Lemire, célèbre personnage du temps, à qui on a refusé la communion. Un incident, nous dit le journal, s'est produit hier matin à l'église d'Asbrook. À la messe de 6h, le doyen a refusé la communion à l'abbé Lemire qui avec d'autres fidèles s'était approché de l'hôtel pour recevoir ce sacrement. Vous voyez que déjà ça allait bien dans l'église. Il y a un papier magnifique sur la fête de l'aviation militaire en présence de M. Poincaré. On annonce les obsèques de M. Paul Desrouledes qui venait de mourir. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on célèbre ces obsèques. On présente également diverses inspections du général Lyotet au Maroc. Un incident à Rabat. Ce n'est pas à Alger, là, c'est à Rabat. Un français blessé par un indigène. C'est M. Presti, pharmacien qui avait été grièvement blessé d'un coup de hache par un indigène de la tribu des Haïssois. Et puis, on annonce également qu'un rentier a tiré sur un banquier place de l'étoile. Et alors, ce qui est inquiétant, je vais vous lire le texte quand même, vous allez voir, puis après, je vous lirai autre chose qui ne laisse pas d'être inquiétant. Bon, enfin, 80 ans plus tard, il n'y a pas lieu de s'infoler. Un rentier tire sur un banquier place de l'étoile. Vers 3h, place de l'étoile, une tentative de meurtre a été commise sur un banquier connu qui a reçu 4 balles de revolver tirées par un rentier. M. Henri Lartigue, âgé de 54 ans, vice-président de la Société française de construction de câbles métalliques, demeurant 17 rues le roux, passait place de l'étoile quand il fut accosté par un homme qui, sans mot dire, tira sur lui 4 coups de revolver. Grievement blessé, M. Lartigue tomba tandis que froidement, le meurtrier jetait son arme et se laissait arrêter par les agences accorues au bruit des détonations. La victime a été transportée à l'hôpital Beaujon. Son état paraît assez grave et l'on a dû différer l'extraction des projectiles. Entre parenthèses, il savait écrire à l'époque. L'auteur de l'agression est un nommé Maurice Chevalier, rentier, âgé de 40 ans, demeurant 29, rue Saint-Augustin. Bien qu'il ait refusé de répondre aux questions de M. Parnay, commissaire de police, on croit pouvoir attribuer à des raisons d'intérêt l'acte criminel du rentier. Il a été dirigé sur le dépôt dans la soirée. Et alors, je vous disais, ce qui est inquiétant, c'est que, dans une autre page du journal, on lit l'information suivante, ou plutôt l'annonce suivante, à propos d'un rentier qui ture ça à un banquier, mais ça n'a rien à voir. C'est, afin d'effiter des fraises unitiles à nos lecteurs, on tire à vue sur les abonnés. Voilà. Et je voudrais aussi très rapidement lire un papier pour vous montrer que l'autorité pour Dieu et pour la France, au fond, c'est un petit peu l'ancêtre du libre journal. Parce que nous, on est pour l'autorité, on est pour Dieu et on est pour la France. Donc, et ce qui m'inquiète, parce que parfois, je lis dans le libre journal des papiers avec lesquels je ne suis pas parfaitement d'accord, de certains collaborateurs. par exemple, les goûts de Pierre Meunier pour l'art contemporain parfois me surprennent un petit peu. Et je lis donc ce numéro de l'autorité pour Dieu et pour la France et je lis l'article suivant. Qui n'a entendu parler du musée des horaires de Corteline ? L'auteur de Boubouroche rappelle le cri de Paris voulant se constituer une galerie a imaginé de recueillir les croûtes les plus infâmes qu'il découvriraient chez tous les brocanteurs. La collection qu'il a formée ainsi ne lui a pas occasionné les grandes dépenses et elle lui a procuré les plus douze joies sinon les plus hautes. Aux heures de mélancolie, le bon Corteline n'a qu'à contempler ses trésors d'artistique pour se sentir une saine gaieté lui réchauffer le cœur. Parmi les chefs-d'œuvre ridicules auxquelles il a donné asile sous son toit se trouve une toile du fameux douanier Rousseau. Elle représentait une femme décolletée couchée sur un canapé rouge au milieu d'une forêt vierge. Corteline avait payé cela 20 francs, c'était beaucoup, mais il n'avait point lésiné car cette peinture était vraiment d'un comique irrésistible. L'autre jour, il la montre en riant à un amateur d'art moderne, l'autre, au lieu de partager l'hilarité de son hôte, tombe subitement en extase. « Quelle merveille ! » soupirent-ils. « Je vous en offre 6 000 francs. » Corteline a accepté le marché et s'est séparé sans trop de regret de son abominable Rousseau. Est-ce que par hasard toutes les pièces de son musée des horreurs auraient monté dans les mêmes proportions ? En art, rien n'est impossible. C'est quand même amusant de découvrir qu'en 1914, dans la presse bien, la presse pour Dieu et pour le roi, on considérait que le douanier Rousseau était un farceur. Voilà, professeur, un commentaire sur cette actualité ancienne ? Non, la relativité des choses et la versatilité des opinions publiques. Et ce qui est amusant, enfin, ce qui est curieux, c'est qu'on a beau lire et relire, on est en février 1914, donc on est mars, avril, mai, juin, juillet, six mois exactement avant la déclaration de guerre de février 1914. Il n'y a pas un mot, pas un mot sur l'éventualité d'un conflit avec l'Allemagne ou d'un différent. On peut lire le journal de la première à la dernière ligne, pas un mot. Oui, mais si vous lisiez d'autres quotidiens peut-être plus importants, vous auriez ces références. Il est frappant, c'est un exercice que je donne souvent à mes étudiants, comparer les titres de la grande presse aujourd'hui avec ceux de la période qui précédait la guerre de 1914 ou d'autres grands événements et on constate qu'après la parenthèse qui a suivi cette horrible guerre civile européenne qui était la guerre de 1914 et la mise entre parenthèses de l'Europe, on constate aujourd'hui maintenant que le rideau de fer est tombé et maintenant que le communisme a disparu, officiellement disparu, on constate que l'Europe revient véritablement au centre des grands problèmes et que les titres qui faisaient la première des journaux avant la guerre de 1914 refont la première des journaux aujourd'hui également. C'est assez frappant de voir que finalement dans ce domaine rien n'a changé, la question balkanique, les problèmes des nationalités dans le Caucase, les tensions en Europe centrale, tout se repose. L'Europe redevient véritablement le centre du monde et malheureusement nous n'en avons pas conscience. Isla ne se répète pas elle béguait. Alors ces vieux journaux, vous pouvez les trouver dans un endroit qui est un endroit merveilleux, ça s'appelle La Galcante, c'est 43 rue de l'Arbre Sec dans le premier arrondissement à Paris et c'est là que vous trouvez cette petite merveille qu'on appelle le journal de votre anniversaire, c'est-à-dire le journal du jour, le journal paru le jour de votre naissance. Et c'est très amusant de voir qu'en général pas la moindre allusion n'est faite à votre naissance dans des journaux. Vous pouvez regarder par exemple 12 décembre 1946, moi j'ai recherché, il n'y a pas une seule fois le célèbre journaliste Serge de Viquette je viens de naître à Tours. Ce n'est pas indiqué une seule fois. Donc c'est bon pour l'humilité en fait. Vous connaissez l'histoire naturellement du général Hugo qui se présente à l'état civil et qui dit je viens déclarer la naissance de mon fils. Alors l'employé d'état civil lui dit quel nom ? Alors il dit Hugo et quel prénom allez-vous lui donner ? Victor, l'employé d'état civil lui dit vous êtes le père de Victor Hugo, permettez-moi de vous féliciter. Voilà. Bien, c'était notre minute de sérieux hebdomadaire. Alors, professeur Lugand, cet atlas s'appelle l'Atlas de l'Afrique, c'est un numéro spécial de la revue que vous avez créée il y a maintenant quelques mois qui s'appelle l'Afrique réelle. par référence naturellement au pays réel expression bien connue surtout sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Donc c'est un atlas qui se présente de façon très classique. C'est d'abord une série de cartes 64 cartes avec des cartes qui portent sur la géographie physique c'est-à-dire la végétation les déserts et les forêts ensuite les ethnies les langues ensuite encore l'évolution à travers les siècles du territoire en termes d'occupation humaine et de climat aussi. L'importance du climat la cartographie du Sahara parce que ni le Sahara ni la grande forêt n'ont toujours occupé les limites qui sont les leurs aujourd'hui et une grande partie de l'histoire de l'Afrique est précisément conditionnée par l'existence du Sahara et par l'existence de cette forêt. Et j'ai voulu montrer l'évolution depuis 12 000 ans jusqu'à nos jours l'évolution du Sahara l'évolution de cette forêt et comment ces deux milieux ont été soit des milieux obstacles soit des milieux ouverts permettant l'épanouissement et les hommes dans la société. Alors les cartes commencent les descriptions commencent de 1 million 500 000 ans avant notre ère pour les à partir de moins 12 000 c'est-à-dire les dates c'est 1 million 5 moins 12 000 moins 5 000 moins 1500 ans après enfin moins 1500 et puis ensuite on rentre dans l'Afrique romaine. Alors la première question que j'aurais posée c'est à votre avis quelle est l'importance l'effet de la géographie physique africaine est-ce qu'il y a un effet de la géographie physique africaine sur les situations qu'on connaît aujourd'hui ? Oui il y a déjà un effet tout à fait déterminant dans l'histoire du peuplement de l'Afrique parce que le peuplement de l'Afrique et je crois bien le montrer dans mes cartes et c'est un des aspects une des grandes originalités de cet atlas c'est de montrer le problème le grand problème des africanistes français c'est que ils sont ou géographes ou historiens mais ils ne sont pas à la fois géographes et historiens en d'autres termes les historiens français de l'Afrique travaillent surtout sur des périodes contemporaines et ils n'ont pas ce recul et ils n'ont pas eu cette révélation de l'importance du milieu comme ceux qui véritablement ont travaillé avec les géographes moi ma chance ça a été de travailler pendant plus de 10 ans sur le terrain avec des géographes et je suis un historien géographe ou un géographe historien alors donc l'importance du milieu est considérable parce que les populations africaines au sud du Sahara ont été prises entre deux barrières entre la barrière du désert au nord et la barrière de la forêt au sud ce qui fait que pendant des milliers d'années toute la vie humaine en Afrique je parle de l'Afrique au sud du Sahara je ne parle pas de l'Afrique du nord bien sûr s'est trouvé concentré dans ce que l'on appelle la bande sahélienne grosso modo entre le sud du Sahara actuel et le nord de la forêt toute cette bande sahélienne qui aujourd'hui est la bande qui est la plus frappée par la désertification par la surpopulation par les crises de production et pendant des milliers d'années la population s'est trouvée concentrée et dans ce qu'on appelle le couloir sahélien et dans ce thé pastoral sahélien qui se prolonge vers l'Afrique australe par les hautes terres de l'Afrique orientale et tout s'est passé là dedans tout s'est passé là dedans mais sans quasiment aucune influence extérieure parce que le Sahara coupait l'Afrique noire du monde méditerranéen et l'ouverture ne s'est faite qu'à partir du moment où les musulmans se sont installés en Afrique du nord et à partir du moment où les pistes transsahariennes ont été ouvertes ce qui fait que jusqu'au 8ème siècle de notre ère l'Afrique noire vit complètement à l'écart du monde à l'exception de l'Ethiopie mais c'est un milieu particulier dont nous parlerons peut-être tout à l'heure et ceci est expliqué par la géographie c'est bien évident deuxième barrière la barrière de la forêt la grande forêt de la cuvette congolaise était bien plus étendue il y a 5000 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui ce qui fait que là encore pendant des millénaires la population n'est pas allée vers le sud et la population noire les populations noires ne sont allées au sud de cette forêt qu'à partir du moment où elles pourront s'engouffrer précisément dans cet axe de passage constitué par les hauteurs de la rift vallée qui va leur ouvrir le chemin vers l'Afrique centrale orientale et australe ce sont les migrations des bantoufones et ces migrations des bantoufones nous les connaissons très bien elles débutent aux alentours de l'ère chrétienne et elles s'achèvent en 1775 quand la pointe extrême de la migration des bantoufones constituée par les cossas en Afrique du Sud est bloquée par les bourgs qui eux montent du cap et le blocage se fait en 1775 donc c'est un phénomène qui se conçoit dans la longue durée et le drame des études africaines le drame de la sous-culture médiatique et le drame de l'africanisme français réside dans le fait que l'on a oublié la longue durée nous sommes la patrie de la longue durée nous nous prétendons tous les héritiers des phénomènes brodéliens mais dans le domaine africain l'on ne parle pas de longue durée et pourquoi ? et bien parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette antenne mais je le répète parce que les études d'histoire française sont bloquées par une épouvantable camisole par une camisole qui est celle des quatre périodes vous savez en France quand vous faites de l'histoire vous êtes un spécialiste de l'histoire ancienne ou de l'histoire médiévale ou de l'histoire moderne ou de l'histoire contemporaine et l'on a plaqué en Afrique ces divisions totalement européocentristes or ces quatre divisions qui sont légitimes dans l'histoire européenne n'ont rien à voir avec l'histoire africaine parce que la fin de l'antiquité s'explique par la fin de l'empire romain et les grandes invasions phénomène qui n'a pas existé en Afrique noire la fin du moyen âge et le début des temps modernes s'explique par la rupture de la renaissance phénomène qui n'a pas existé en Afrique noire le passage de l'époque moderne à l'époque contemporaine s'explique par la fin de l'ancien régime et la révolution industrielle philosophique qui va mener au triomphe d'un individualisme phénomène qui n'a pas existé en Afrique noire ce qui fait que les historiens français de l'Afrique sont des gens totalement paraplégiques et c'est pour cela que 95% des historiens français de l'Afrique travaillent sur la période contemporaine parce que ils vont travailler sur la grève des postilles à Bobo Dioulasso en 1922 ou sur le déchargement du port de Dakar en 1934 ou sur la condition de la femme indigène au Sénégal sous la colonisation mais ils ne vont pas travailler sur les grands principes sur les grands phénomènes de mise en place des populations ça les anglo-saxons le font les anglo-saxons le font parce que eux travaillent dans la longue durée mais les anglo-saxons ont un handicap c'est qu'ils n'ont pas le doctorat d'état la thèse de doctorat d'état qui est cet événement ce grand oeuvre de tout universitaire français qui n'existe plus maintenant parce que les socialistes par souci d'égalitarisme ont mis tout le monde au même niveau on a supprimé le doctorat d'état pour n'avoir que de petits doctorats que tout le monde a une chance de réussir ce qui permet de camoufler que certains grands classiques ne l'ont pas ah oui par exemple ne disons pas de nom disons pas de nom on ne va pas citer de nom on ne citera pas de nom ou alors l'ont sur dossier ils l'ont sur dossier ils n'ont pas soutenu de doctorat d'état mais ils l'ont sur dossier on les récompense en fin de carrière pour services syndicaux rendus et ces gens ensuite font la police dans l'université française notamment au CNU et des gens de droite les défendent si vous voyez ce que je veux dire je ne citerai pas de nom enfin des gens de droite des gens prétendument de droite les défendent alors fin de la parenthèse donc ce qui fait que le problème de l'africanisme français est un problème qui se situe sur cette négation ou cette ignorance de la longue durée or tous les phénomènes de l'Afrique sont des phénomènes qui ne se comprennent que dans la longue durée car l'Afrique est le continent des permanences c'est avant tout le continent de ces déterminismes ou de ces réalités qui se projettent et qui survivent à travers les siècles prenons un exemple la colonisation de l'Afrique n'a été qu'une très brève parenthèse une parenthèse qui a duré quelques dizaines d'années l'Afrique au sud du Sahara n'est véritablement occupée par les Européens qu'en 1900 en 1910 à la veille de 1914 il y a encore des zones qui ne sont pas vraiment contrôlées mais disons qu'à la veille de 1914 l'Afrique est à peu près contrôlée par les Européens et la décolonisation a lieu quand ? dans les années 1960 au maximum 60 ans de colonisation la colonisation disparaît sur la lancée de la colonisation certains acquis demeurent mais aujourd'hui l'Afrique est véritablement retournée à sa situation précoloniale et cette situation précoloniale on la retrouve de manière très simple si vous comparez par exemple les récits de Stanley Livingstone Speck Burton tous les grands explorateurs de l'Afrique durant la fin du 19ème siècle pardon et si vous notez les points de rupture qu'ils avaient mis en évidence et si vous mettez aujourd'hui sur une carte ces points de rupture vous constatez que ce sont les mêmes zones qui sont en phase d'implosion d'explosion de massacre ou d'affrontement les mêmes alors justement ça me ramène à la question que j'allais vous poser est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi une des raisons pour lesquelles les universitaires français les africanistes français sont paralysés en face de la réalité africaine c'est l'espèce de refus religieux qu'ils opposent à toute considération fondée sur des questions d'employer le mot des questions raciales car il y a une chose qui apparaît dans votre dans votre atlas d'une façon visible c'est que contrairement à ce qu'un vin peuple pense l'Afrique n'est pas peuplée de nègres c'est un raccourci un petit peu rapide mais il y a beaucoup de groupes ethniques de groupes linguistiques qui s'opposent qui se mélangent qui s'affrontent et dont les affrontements ancestraux ataviques expliquent peut-être les situations d'aujourd'hui si on ne veut pas prendre en compte ces antagonismes tribaux racistes ou ethniques on ne peut pas comprendre la situation de l'Afrique d'aujourd'hui bien sûr parce que vous avez à la fois des oppositions ethniques c'est à dire au sein des disons pour simplifier au sein des mêmes races des oppositions ethniques mais vous avez également des oppositions raciales quand les Touaregs se battent contre les Noirs dans la région du Mali ou du Niger c'est une opposition raciale quand les Tutsis et les Hutus se battent au Rwanda et au Burundi c'est une opposition raciale quand au Tchad les Toubous se battent contre les populations du sud c'est une opposition raciale ailleurs ce sont des oppositions ethniques et ailleurs encore comme en Somalie ce sont des oppositions claniques car en Somalie tous appartiennent à la même ethnie tous appartiennent à la même race mais ils se battent entre clans alors l'Afrique c'est le continent des diversités des diversités géographiques et des diversités humaines et le grand drame est que je reviens toujours à cette notion de sous-culture journalistique dans ce monde de la sous-culture d'une certaine sous-culture journalistique on a tendance à massifier massifier peut-être pour simplifier et en massifiant et bien on nous a représenté une Afrique qui serait une Afrique sur d'images d'épinal peuplée par les noirs or l'Afrique n'existe pas il faut parler des Afriques il y a une infinité d'Afriques géographiques et sur cette infinité d'Afriques géographiques vivent une infinité d'ethnies environ 1500 grandes ethnies au sud du Sahara mais pourquoi devrions-nous nous étonner de ce qui existe en Afrique alors que ce phénomène existe partout dans le monde alors justement j'allais vous poser la question parce qu'on emploie le mot ethnie maintenant d'une façon courante dans la conversation mais en fait on finit par plus exactement savoir on court écoutez pour simplifier pour simplifier disons que au sud du Sahara vous avez un certain nombre de grands groupes un certain nombre de grands groupes linguistiques vous avez les groupes Kouchite vous avez les groupes Tchadik vous avez les groupes Nilo-Saharien vous avez les groupes Ouest-Africain et vous avez les groupes Kohissan au sein de chacun de ces groupes vous avez un certain nombre d'entités qui sont des entités culturelles linguistiques et vous avez également des entités qui sont des entités qui se distinguent par d'autres caractéristiques par des caractéristiques de variantes raciales et ce sont des sous-races ou des races ou des distinctions que l'on peut placer dans cette échelle des distinctions je suis obligé de vous demander de préciser quand vous employez le terme sous-races il n'y a aucune connotation péjorative ah non non je parle dans la classification c'est une classification il y a les grandes races il y a les grandes races et dans ces grandes races vous avez des sous-classifications alors les ethnies et les tribus il y a un terme péjoratif c'est la tribu plus personne ne parle de tribu or c'est le terme qui convient et de même qu'il n'y a plus d'aveugles il y a des malvoyants de même qu'il n'y a plus de sourds il y a des malentendants il n'y a plus de tribus il y a des ethnies alors on a mis ce terme ethnique à toutes les sauces mais disons bien que lorsque l'on parle d'ethnies l'on recouvre une réalité qui bien souvent se retrouve sous ce que l'on définissait il y a encore 20 ou 30 ans sous le nom de tribus mais ne parlons pas de tribus puisque le terme est péjoratif tout ceci pour dire que l'Afrique et les Africains ne constituent pas un bloc homogène il n'y a pas une population africaine il y a des populations africaines il y a les populations de l'Afrique du Nord à grande base berbère qui ont été plus ou moins pénétrés par les invasions arabes essentiellement au 12e 13e 14e siècle et vous avez ensuite au sud du Sahara les grands groupes qui sont les grands groupes linguistiques qui à l'origine étaient des groupes ratios et qui aujourd'hui sont des groupes qui sont des groupes mélangés et au sein de ces groupes et bien des oppositions prenons l'exemple du Zahir le Zahir avec ses 250 ou 300 peuples ethnies ou tribus appelez-les comme vous voulez qui se déchirent qui sont prêts à se déchirer qui ont été artificiellement rassemblés par le colonisateur belge par le roi des belges prenez l'exemple de l'Afrique du Sud prenez l'exemple de l'Angola prenez l'exemple de tous les pays d'Afrique l'ethnisme est l'élément déterminant alors nos bons intellectuels du CNRS et de nos universités ne peuvent pas nier la réalité ethnique ils ne peuvent pas la nier car ce sont des gens qui connaissent l'Afrique tout de même alors ils ont entrepris d'attribuer l'origine des ethnies à la colonisation et c'est ainsi qu'un colloque a été fait tenu au CNRS il y a quelques années à Paris sur l'histoire des ethnies les ethnies ont une histoire et là on nous a appris que finalement le phénomène ethnique était bien moins important dans l'Afrique d'avant la colonisation et que les colonisateurs ont en fait fabriqué les ethnies et un exemple tout à fait caricatural a été donné à propos des Tutsis et des Hutus du Rwanda et du Burundi et l'un des auteurs d'une brillante communication a développé l'idée suivante avant la colonisation ceux que l'on appelait les Tutsis les Tutsis ce sont les géants pastoraux qui étaient à la tête de ces états d'Afrique orientale ceux que l'on appelait les Tutsis étaient les riches et ceux que l'on appelait les Hutus c'est à dire les agriculteurs de taille normale ceux que l'on représente comme les noirs dans la figure générale dans l'image d'épinal du noir étaient les pauvres en fait c'était dans le schéma marxiste complet c'était un schéma économique or les missionnaires et les administrateurs et les colonisateurs avec leur regard faussé par la lumière d'Afrique ont voulu voir dans ce qui n'était qu'une spécialisation économique donc mouvante une réalité physique donc innée et c'est ainsi qu'ils ont figé en bloquant une évolution économique et en la transformant en évolution en réalité ethnique ils ont créé l'ethnie résultat et c'est pour cela que votre fille est muette c'est pour cela que les Tutsi les Hutus se massacrent aujourd'hui au Rwanda et au Burundi ce qui n'explique pas c'est comment pourquoi les pauvres sont petits systématiquement et pourquoi les riches sont grands voilà alors tout simplement parce qu'il y a un refus il y a un refus de prendre en compte cette réalité car cette réalité va à l'encontre de tous leurs dogmes va à l'encontre de tous leurs dogmes car le problème des africanistes français c'est un problème qui est essentiellement français les britanniques les anglophones et les anglo-saxons ont une approche qui est beaucoup plus concrète et beaucoup plus réaliste de la réalité africaine d'ailleurs les grandes publications sur ces domaines des migrations des populations se font dans le monde anglo-saxon ou bien en Belgique mais ce sont des publications qui se font qui dépendent des universités britanniques et bien ceci va à l'encontre de leur philosophie de base de leur idée universelle de leur idée universaliste il est bien évident que l'on ne peut pas partir de cette réalité ethnique car si l'on partait de cette réalité ethnique bien on aboutirait à la condamnation de tout ce qui était à la base du tiers-mondisme et à la base de tout ce qui a permis à ces gens de prendre le pouvoir culturel depuis 40 ans dans notre beau pays de France ces gens qui tiennent l'université française qui tiennent le ministère de la coopération qui tiennent le ministère des affaires étrangères qui tiennent la presse qui se trompent systématiquement qui refusent de prendre en compte cette erreur mais qui continuent à se coopter et à maintenir leur présence dans ces administrations et dans l'université et si vous dites ce que je dis et bien vous n'avez aucune chance de faire carrière dans l'université française vous serez bloqué dès le départ et vous serez bloqué dès le départ en étant considéré comme l'affreux petit canard et c'est pour cela qu'il n'y a aucune chance de voir l'africanisme français connaître une réaction ou une renaissance tout simplement parce que le recrutement ne se fait que dans la mesure où l'on est correct philosophiquement il y a un autre aspect on a vu que la réalité était niée en ce qui concerne la réalité géographique et physique sauf les géographes parce que alors là je vous remercie une parenthèse parmi les meilleurs travaux africanistes français au monde nous avons les travaux des géographes français qui sont tout à fait admirables c'est là où il y a un décalage considérable entre le domaine géographique et le domaine historique autant les géographes notamment je pense à l'école de Bordeaux à Paris sont des hommes de terrain et même lorsqu'ils ont des idées opposées à celles qui peuvent être les miennes par exemple ce sont des gens qui ont l'esprit de terrain et ce sont des gens concrets il n'y a pas si vous voulez chez les géographes africanistes français cette a priori idéologique qui existe chez les historiens chez certains historiens alors ce qui est intéressant parce qu'il ne faudrait pas croire que ce que vous dites là ou ce qu'on dit là c'est simplement destiné à régler des comptes ah pas du tout je ne sais quel compte ce qui est intéressant c'est qu'il faut bien comprendre et je crois que vous avez insisté là dessus mais il faut le rappeler quand même au fond le citoyen lambda le consommateur d'informations reçoit l'information par des journaux par des télévisions par des radios et c'est une information qui est sur l'Afrique qui est frappée de nullité à cause de la culture africaine nulle des journalistes mais ces journalistes sont nuls parce qu'ils se tournent vers des sources qui elles-mêmes sont des sources polluées des sources mensongères des sources trompeuses et l'avantage de cet atlas qui est un atlas commenté qui présente des cartes mais qui à chaque fois apporte le commentaire oui j'ai essayé j'ai essayé en face des cartes de mettre un commentaire c'est clair c'est très très clair et l'avantage c'est que ça remet comme on dit maintenant les montres à l'heure c'est à dire que beaucoup d'imbécillités qu'on entend ressasser couramment en ouvrant n'importe quelle chaîne de télévision même s'il n'y a pas de volonté de nuire dans le propos du journaliste et bien elle est corrigée par ça alors on a vu que ces erreurs cette mauvaise information cette sous-culture elle était liée à une méconnaissance des réalités historiques de la réalité historique de l'Afrique qui n'est pas comparable qui n'est pas supproposable à la réalité européenne on a vu que c'était aussi qu'elle était due également à un rejet des évidences du peuplement peuplement par des races différentes qui entraînent des antagonismes des luttes des combats des affrontements etc. et aussi des subordinations de certains peuples à l'autre aux autres d'où l'esclavage oui et cette subordinisation qui est une subordinisation qui a été complètement bouleversée par le rapport démographique et démocratique par exemple l'on ne dit jamais qu'une des grandes causes de la déstabilisation actuelle de l'Afrique c'est que le nouveau rapport démographique qui a été imposé à la suite des campagnes médicales faites pendant la colonisation ont fait que les anciens peuples dominants se sont trouvés démographiquement dépassés par ceux qu'ils dominaient auparavant ce qui n'était pas grave tant que l'on n'était pas dans un cadre démocratique mais à partir du moment où l'avenir de l'Afrique et l'obligation j'allais dire le diktat démocratique est imposé à l'Afrique ça devient dramatique car les ethnies qui étaient les ethnies dominantes deviennent des ethnies totalement dominées par le simple jeu du suffrage universel et c'est une logique qui est totalement étrangère à la mentalité africaine c'est exactement ce qui va se passer en Afrique du Sud avec les Zoulous et les Cossas c'est exactement ce qui se passe entre les Touareg et les populations noires du Niger ou du Mali c'est exactement ce qui se passe avec les Tutsis et les Hutus pourquoi des événements au Burundi l'on s'est massacré encore à Bujumbura avant hier pourquoi ? et bien parce que les 20% de Tutsis qui ont toujours été 20% et qui ont constitué le royaume du Rwanda et du Burundi sont obligés aujourd'hui par la démocratie de laisser le pouvoir aux plus nombreux puisque la démocratie c'est l'addition des voix nous nous trouvons donc avec 80% de Hutus qui l'emportent automatiquement aux élections sur les 20% de Tutsis car en Afrique il n'y a pas de parti politique il n'y a que des représentations politiques de réalités ethniques ce qui fait que lorsque l'Occident avec sa bonne conscience impose la démocratie en Afrique et bien l'Occident provoque les guerres civiles il y a un troisième un troisième aspect de la sous-culture de la méconnaissance du rejet de la réalité c'est l'attitude de la presse en France du réseau d'information et de désinformation face à une question qui est quand même primordiale dans le développement des continents des pays et des populations la question du développement technologique tous les grands explorateurs de l'Afrique durant la fin du 19ème siècle pardon et si vous notez les points de rupture qu'ils avaient mis en évidence et si vous mettez aujourd'hui sur une carte ces points de rupture vous constatez que ce sont les mêmes zones qui sont en phase d'implosion d'explosion de massacre ou d'affrontement les mêmes alors justement ça me ramène à la question que je vais vous poser est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi une des raisons pour lesquelles les universitaires français les africanistes français sont paralysés en face de la réalité africaine c'est l'espèce de refus religieux qu'ils opposent à toute considération fondée sur des questions employant le mot des questions raciales car il y a une chose qui apparaît dans votre dans votre atlas d'une façon visible c'est que contrairement à ce qu'un vin peuple pense l'Afrique n'est pas peuplée de nègres c'est un raccourci un petit peu rapide mais il y a beaucoup de groupes ethniques de groupes linguistiques qui s'opposent qui se mélangent qui s'affrontent et dont les affrontements ancestraux ataviques expliquent peut-être les situations d'aujourd'hui si on ne veut pas prendre en compte ces antagonismes tribaux racistes ou ethniques on ne peut pas comprendre la situation de l'Afrique d'aujourd'hui bien sûr parce que vous avez à la fois des oppositions ethniques c'est à dire au sein des disons pour simplifier au sein des mêmes races des oppositions ethniques mais vous avez également des oppositions raciales quand les Touaregs se battent contre les Noirs dans la région du Mali ou du Niger c'est une opposition raciale quand les Tutsis et les Hutus se battent au Rwanda et au Burundi c'est une opposition raciale quand au Tchad les Toubous se battent contre les populations du Sud c'est une opposition raciale ailleurs ce sont des oppositions ethniques et ailleurs encore comme en Somalie ce sont des oppositions claniques car en Somalie tous appartiennent à la même ethnie tous appartiennent à la même race mais ils se battent entre clans alors l'Afrique c'est le continent des diversités des diversités géographiques et des diversités humaines et le grand drame est que je reviens toujours à cette notion de sous-culture journalistique dans ce monde de la sous-culture d'une certaine sous-culture journalistique on a tendance à massifier massifier peut-être pour simplifier et en massifiant et bien on nous a représenté une Afrique qui serait une Afrique sur d'images d'épinales peuplée par les Noirs or l'Afrique n'existe pas il faut parler des Afriques il y a une infinité d'Afrique géographique et sur cette infinité d'Afrique géographique vivent une infinité d'ethnies environ 1500 grandes ethnies au sud du Sahara mais pourquoi devrions-nous nous étonner de ce qui existe en Afrique alors que ce phénomène existe partout dans le monde alors justement j'allais vous poser la question parce qu'on emploie le mot ethnie maintenant d'une façon courante dans la conversation mais en fait on finit par plus exactement savoir ce que ça recouvre mais écoutez pour simplifier pour simplifier disons qu'au sud du Sahara vous avez un certain nombre de grands groupes un certain nombre de grands groupes linguistiques vous avez les groupes kouchites vous avez les groupes tchadiques vous avez les groupes nilosahariens vous avez les groupes ouest-africains et vous avez les groupes cohissants au sein de chacun de ces groupes vous avez un certain nombre d'entités qui sont des entités culturelles linguistiques et vous avez également des entités qui sont des entités qui se distinguent par d'autres caractéristiques par les caractéristiques de variantes raciales, et ce sont des sous-races ou des races ou des distinctions que l'on peut placer dans cette échelle des distinctions. Je suis obligé de vous demander de préciser que quand vous employez le terme sous-races, il n'y a aucune connotation péjorative. Ah non, non, je parle dans la classification. Il y a les grandes races, et dans ces grandes races, vous avez des sous-classifications. Alors, les ethnies et les tribus, il y a un terme péjoratif, c'est la tribu. Plus personne ne parle de tribu. Or, c'est le terme qui convient. Et de même qu'il n'y a plus d'aveugles, il y a des malvoyants, de même qu'il n'y a plus de sourds, il y a des malentendants, il n'y a plus de tribus, il y a des ethnies. Alors, on a mis ce terme ethnique à toutes les sauces. Mais disons bien que lorsque l'on parle d'ethnies, l'on recouvre une réalité qui bien souvent se retrouve sous ce que l'on définissait il y a encore 20 ou 30 ans, sous le nom de tribu. Mais ne parlons pas de tribu, puisque le terme est péjoratif. Tout ceci pour dire que l'Afrique et les Africains ne constituent pas un bloc homogène. Il n'y a pas une population africaine, il y a des populations africaines. Il y a les populations de l'Afrique du Nord, à grande base berbère, qui ont été plus ou moins pénétrées par les invasions arabes essentiellement au 12e, 13e, 14e siècle. Et vous avez ensuite au sud du Sahara les grands groupes, qui sont les grands groupes linguistiques, qui à l'origine étaient des groupes raciaux et qui aujourd'hui sont des groupes qui sont des groupes mélangés. Et au sein de ces groupes, eh bien, des oppositions. Prenons l'exemple du Zahir. Le Zahir, avec ses 250 ou 300 peuples, ethnies ou tribus, appelez-les comme vous voulez, qui se déchirent, qui sont prêts à se déchirer, qui ont été artificiellement rassemblés par le colonisateur belge, par le roi des Belges, prenez l'exemple de l'Afrique du Sud, prenez l'exemple de l'Angola, prenez l'exemple de tous les pays d'Afrique. L'ethnisme est l'élément déterminant. Alors, nos bons intellectuels du CNRS et de nos universités ne peuvent pas nier la réalité ethnique. Ils ne peuvent pas la nier, car ce sont des gens qui connaissent l'Afrique tout de même. Alors, ils ont entrepris d'attribuer l'origine des ethnies à la colonisation. Et c'est ainsi qu'un colloque a été fait tenu au CNRS il y a quelques années à Paris, sur l'histoire des ethnies. Les ethnies ont une histoire. Et là, on nous a appris que finalement, le phénomène ethnique était bien moins important dans l'Afrique d'avant la colonisation, et que les colonisateurs ont en fait fabriqué les ethnies. Et un exemple tout à fait caricatural a été donné à propos des Tutsis et des Hutus, du Rwanda et du Burundi, et l'un des auteurs d'une brillante communication, a développé l'idée suivante. Avant la colonisation, ceux que l'on appelait les Tutsis, les Tutsis ce sont les géants pastoraux qui étaient à la tête de ces états d'Afrique orientale, ceux que l'on appelait les Tutsis étaient les riches, et ceux que l'on appelait les Hutus, c'est-à-dire les agriculteurs de taille normale, ceux que l'on représente comme les Noirs dans la figure générale, dans l'image d'Épinal du Noir, étaient les pauvres. En fait, c'était un schéma marxiste complet, c'était un schéma économique. Or, les missionnaires et les administrateurs et les colonisateurs, avec leur regard faussé par la lumière d'Afrique, ont voulu voir dans ce qui n'était qu'une spécialisation économique, donc mouvante, une réalité physique, donc innée. Et c'est ainsi qu'ils ont figé, en bloquant une évolution économique, et en la transformant en évolution, en réalité ethnique, ils ont créé l'ethnie. Résultat, et c'est pour cela que votre fille est muette, c'est pour cela que les Tutsis, les Hutus se massacrent aujourd'hui au Rwanda et au Burundi. Ce qui n'explique pas, c'est pourquoi les pauvres sont petits systématiquement et pourquoi les riches sont grands. Voilà, alors tout simplement parce qu'il y a un refus, il y a un refus de prendre en compte cette réalité, car cette réalité va à l'encontre de tous leurs dogmes. Va à l'encontre de tous leurs dogmes, car le problème des africanistes français, c'est un problème qui est essentiellement français, les britanniques, les anglophones et les anglo-saxons ont une approche qui est beaucoup plus concrète et beaucoup plus réaliste de la réalité africaine. D'ailleurs, les grandes publications sur ces domaines de migration des populations se font dans le monde anglo-saxon, ou bien en Belgique, mais ce sont des publications qui dépendent des universités britanniques. Eh bien, ceci va à l'encontre de leur philosophie de base, de leur idée universelle, de leur idée universaliste. Il est bien évident que l'on ne peut pas partir de cette réalité ethnique, car si l'on partait de cette réalité ethnique, eh bien, on aboutirait à la condamnation de tout ce qui a été à la base du tiers-mondisme et à la base de tout ce qui a permis à ces gens de prendre le pouvoir culturel depuis 40 ans dans notre beau pays de France. Ces gens qui tiennent l'université française, qui tiennent le ministère de la coopération, qui tiennent le ministère des affaires étrangères, qui tiennent la presse, qui se trompent systématiquement, qui refusent de prendre en compte cette erreur, mais qui continuent à se coopter et à maintenir leur présence dans ces administrations et dans l'université. Et si vous dites ce que je dis, eh bien, vous n'avez aucune chance de faire carrière dans l'université française. Vous serez bloqué dès le départ, et vous serez bloqué dès le départ en étant considéré comme l'affreux petit canard. Et c'est pour cela qu'il n'y a aucune chance de voir l'africanisme français connaître une réaction ou une renaissance, tout simplement parce que le recrutement ne se fait que dans la mesure où l'on est correct philosophiquement. Il y a un autre aspect. On a vu que la réalité était niée en ce qui concerne la réalité géographique et physique. Sauf les géographes. Parce que, alors là, j'ouvre une parenthèse, parmi les meilleurs travaux africanistes français au monde, nous avons les travaux des géographes français, qui sont tout à fait admirables. C'est là où il y a un décalage considérable entre le domaine géographique et le domaine historique. Autant les géographes, notamment je pense à l'école de Bordeaux, à Paris, sont des hommes de terrain. Et même lorsqu'ils ont des idées opposées à celles qui peuvent être les miennes, par exemple, ce sont des gens qui ont l'esprit de terrain, ce sont des gens concrets. Il n'y a pas, si vous voulez, chez les géographes africanistes français, cet a priori idéologique qui existe chez les historiens, chez certains historiens. Alors ce qui est intéressant, parce qu'il ne faudrait pas croire que ce que vous dites là, ou ce qu'on dit là, c'est simplement destiné à régler des comptes. Ah pas du tout, pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut bien comprendre, et je crois que vous avez insisté là-dessus, mais il faut le rappeler quand même, au fond, le citoyen lambda, le consommateur d'informations, reçoit l'information par des journaux, par des télévisions, par des radios, et c'est une information qui est, sur l'Afrique, qui est frappée de nullité à cause de la culture africaine nulle des journalistes. Mais ces journalistes sont nuls parce qu'ils se tournent vers des sources qui elles-mêmes sont des sources polluées, des sources mensongères, des sources trompeuses. Et l'avantage de cet atlas, qui est un atlas commenté, qui présente des cartes, mais qui à chaque fois apporte le commentaire... Oui, j'ai essayé en face des cartes de mettre un commentaire. C'est clair, clair. C'est très très clair. Et l'avantage, c'est que ça remet, comme on dit maintenant, les montres à l'heure. C'est-à-dire que beaucoup d'imbécillités qu'on entend ressasser couramment en ouvrant n'importe quelle chaîne de télévision, même s'il n'y a pas de volonté de nuire dans le propos du journaliste, eh bien, elle est corrigée par ça. Alors, on a vu que ces erreurs, cette mauvaise information, cette sous-culture, elle était liée à une méconnaissance des réalités historiques, de la réalité historique de l'Afrique, qui n'est pas comparable, qui n'est pas supproposable à la réalité européenne. On a vu que c'était aussi... qu'elle était due également à un rejet des évidences du peuplement, peuplement par des races différentes, qui entraînent des antagonismes, des luttes, des combats, des affrontements, etc. Et aussi des subordinations de certains peuples aux autres, d'où l'esclavage, etc. Oui, et cette subordinisation, qui est une subordinisation qui a été complètement bouleversée par le rapport démographique et démocratique. Par exemple, l'on ne dit jamais qu'une des grandes causes de la déstabilisation actuelle de l'Afrique, c'est que le nouveau rapport démographique, qui a été imposé à la suite des campagnes médicales faites pendant la colonisation, ont fait que les anciens peuples dominants se sont trouvés démographiquement dépassés par ceux qu'ils dominaient auparavant. Ce qui n'était pas grave, tant que l'on n'était pas dans un cadre démocratique. Mais à partir du moment où l'avenir de l'Afrique et l'obligation, j'allais dire le diktat démocratique, est imposé à l'Afrique, ça devient dramatique. Car les ethnies, qui étaient les ethnies dominantes, deviennent des ethnies totalement dominées par le simple jeu du suffrage universel. Et c'est une logique qui est totalement étrangère à la mentalité africaine. C'est exactement ce qui va se passer en Afrique du Sud avec les Zoulous et les Cossas. C'est exactement ce qui se passe entre les Touareg et les populations noires du Niger ou du Mali. C'est exactement ce qui se passe avec les Tutsis et les Hutus. Pourquoi des événements au Burundi ? On s'est massacré encore à Bujumbura avant-hier. Pourquoi ? Eh bien parce que les 20% de Tutsis, qui ont toujours été 20%, et qui ont constitué le royaume du Rwanda et du Burundi, sont obligés aujourd'hui par la démocratie de laisser le pouvoir aux plus nombreux, puisque la démocratie, c'est l'addition des voix. Nous nous trouvons donc avec 80% de Hutus qui l'emportent automatiquement aux élections sur les 20% de Tutsis. Car en Afrique, il n'y a pas de parti politique. Il n'y a que des représentations politiques de réalités ethniques. Ce qui fait que lorsque l'Occident, avec sa bonne conscience, impose la démocratie en Afrique, eh bien l'Occident provoque les guerres civiles. Alors il y a un troisième aspect de la sous-culture, de la méconnaissance, du rejet de la réalité, c'est l'attitude de la presse en France, du réseau d'information et de désinformation, face à une question qui est quand même primordiale dans le développement des continents, des pays et des populations, c'est la question du développement technologique. Alors il y a un chapitre dans votre atlas de l'Afrique réelle qui est intitulé « Une technologie importée » et ça c'est une des thèses que vous défendez depuis longtemps et que vous défendez en apportant beaucoup, beaucoup d'éléments probants, c'est que le développement technologique de l'Afrique est extraordinairement en retard par rapport au développement technologique de l'Europe et qu'en fait c'est un développement technologique qui procède de l'importation des techniques et pas du tout de la création des techniques. Alors on le voit là d'une façon frappante sur une des cartes qui concerne la moitié sud de l'Afrique, enfin la moitié sud à partir du centre-sud, disons le sud du Sahara plus exactement, où vous indiquez les différentes dates d'apparition du fer, la métallurgie du fer, au sud de la grande forêt, disons du Cameroun au Kenya et vers le sud. Et alors c'est tout à fait étonnant parce qu'on voit que dans les pays les plus avancés, si on peut dire, dans les régions les plus avancées, c'est-à-dire autour du lac Victoria, eh bien l'apparition, l'âge du fer, c'est de 300 à 0 avant Jésus-Christ. Dès qu'on s'éloigne un petit peu du lac Victoria, quand on arrive par exemple dans la région du Zimbabwe, et là on arrive à 500 à 1100. Le phénomène, ce que montre ma carte, c'est que cette métallurgie du fer a été importée depuis le nord, depuis où, on ne sait pas exactement, et que plus on va vers le sud, et plus elle est récente. En d'autres termes, il y a eu donc une importation du nord vers le sud, et une progression qui s'est faite entre 300 avant Jésus-Christ et 1100 après Jésus-Christ. Ce qui nous montre bien, premièrement, le phénomène, primo, d'importation extérieure de cette métallurgie, et deuxièmement, de conquête de ces espaces par des populations qui n'en étaient pas originaires. Et c'est à ce moment-là que les noirs commencent véritablement à s'installer dans cette Afrique centrale et orientale. Mais ça représente un retard de combien de siècles par rapport à l'âge de fer en Europe ? Disons, il est difficile de le dire avec certitude, parce que nous avons des zones de l'Afrique qui sont des zones de très ancienne métallurgie. Par exemple, le Sahara est probablement un lieu de néolithisation qui est au moins aussi ancien que le Moyen-Orient. Le Sahara est probablement une zone de domestication des animaux qui est maintenant à peu près certainement aussi ancienne que la région de Zagros en Iran, qui était celle qui était la plus anciennement connue jusqu'à aujourd'hui. Nous avons également, dans la région de Noq, c'est-à-dire au sud-ouest du lac Tchad, de la très ancienne métallurgie. Donc, je pense qu'il ne faut pas comparer l'Afrique en mettant un arbre de découverte par rapport à ce qui a pu se faire ailleurs. Parce que l'ère méso-américaine d'Amérique centrale a découvert l'agriculture d'une grande partie de ce qui constitue notre alimentation aujourd'hui, 500 ans avant la découverte espagnole, la Chine de son côté. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire qu'aucune des grandes inventions qui ont permis le développement, le progrès de l'humanité n'est sortie de l'Afrique au sud du Sahara. Aucune. Et l'Afrique au sud du Sahara apparaît comme étant essentiellement réceptrice et non pas comme étant conceptrice. Et là, c'est un phénomène qui est un phénomène qui pose une question et qui est tout à fait intéressant pour les ethno-historiens de l'Afrique. Alors, une des théories qui est avancée aujourd'hui avec beaucoup de bruit, en tout cas par notamment les Afro-Américains, c'est la théorie politiquement correcte du peuplement négroïde de l'Égypte. Ah oui. Est-ce que... quel commentaire ça vous inspire ? Ah ben non, mais personne ne la prend au sérieux. Personne. Même les historiens les plus marxistes ne prennent cette idée au sérieux. C'est une idée qui n'est prise au sérieux que dans certains journaux, dans certains brûlots. Non. En fait, quelle est cette idée ? C'est une idée qui a été inventée par Cheikh Antadiop. C'est une idée... Qui est un Sénégalais. Oui, oui. Cheikh Antadiop disait qu'en fait, l'égyptologie était un complot contre la race noire. Un complot contre la race noire parce que les égyptologues avaient systématiquement détruit les momies noires pour ne laisser apparaître que les momies blanches. Et Cheikh Antadiop disait que le creuset égyptien était un creuset africain et que tout ce qui était égyptien était d'abord africain. Donc toute la civilisation de l'antiquité est africaine puisque, disait Antadiop, la Grèce ancienne procède de l'Égypte, Rome procède de la Grèce, et bon, c'est l'évolution en tiroir. C'est une farce. C'est une farce parce qu'on sait très bien que dans l'histoire de l'Égypte pharaonique, nous avons affaire à des peuples qui ne sont pas des peuples noirs. Mais nous savons en revanche qu'il y a eu deux dynasties noires. Il y a eu deux dynasties noires qui étaient des dynasties nubiennes dans la fin de la période pharaonique, mais aucun égyptologue ne l'a jamais nié. Il suffit tout simplement de voir comment les égyptiens se représentaient sur les bas-reliefs et comment ils représentaient les noirs pour bien montrer que cette différence était tout à fait réelle. Quant à l'étude raciale qui est faite par Cheikh Antadiop et par ce courant afro-américain, c'est une étude qui repose sur un rapprochement de toponymes. C'est à peu près comme si l'on disait, puisqu'il existe un lac qui s'appelle le lac Kasbah au Canada, c'est comme si l'on disait à ce moment-là que l'émir Abdelkader avait une résidence quelque part du côté, à l'ouest des chutes du Niagara. Scientifiquement, ça ne tient pas. Ça ne peut intéresser que des esprits superficiels, mais aucun scientifique n'admettra cette idée de l'afro-centrisme. Alors si vous permettez, on va écouter un tout petit bout de musique. Ensuite, on va donner la parole aux auditeurs, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'appels. Alors, il s'agit, ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'un disque que vient de publier l'ensemble jubilaté de Versailles. C'est bien ça, Patrick, je ne dis pas de bêtises. Et cet ensemble donnera, le 23 mars 1994 à 20h45, un concert en l'église Saint-Symphorien de Versailles, Place Saint-Symphorien, et le vendredi 25 mars 1994 à 20h45, un concert en l'église de la Sainte Trinité de Paris, 3 rues de la Trinité Paris 9e, au programme Le Grand Motet Versaillais, des Profondistes de Michel-Richard de Lalande, Le Misé-Révé des Jésuites, psalm 50 à 6 voix, de Marc-Antoine Charpentier. Le prix des places est de 100 et 130 francs. Et pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au 39 51 95 53. Nous redonnerons ces informations par la suite. Alors, je donne la parole à tous les auditeurs, à commencer par celui-ci, qui dit « Mais comment M. Ferré, qui est un homme intelligent, peut-il accepter sur cette radio, tous les mercredis, un tel crétin ? » Si je trouve qu'il est intelligent, qu'il accepte un crétin, et je vous dirais, le crétin accepte bien l'homme intelligent tous les lundis. Donc finalement, nous nous supportons, nous nous supportons au sens français ou au sens anglais du terme, vous voyez. « Nous faisons ensemble la même radio, pas le même genre d'émission. Il y a des émissions de crétins et des émissions de M. Intelligence et tout. » Alors, vous savez que le mercredi, c'est un crétin, donc évidemment, ce n'est pas digne de vous, monsieur, je me demande vraiment ce que vous faites devant votre poste. Il y a tellement de bons livres à lire, plutôt que d'écouter un crétin. Il y a une auditrice qui dit « Si Jean Ferré vire Serge de Becquets, je ne cotiserai plus. » Mais je ne sais pas pourquoi il est... Qu'est-ce que c'est que ce nouveau fantasme ? Et puis, un autre dit « On ne touche pas Serge de Becquets. » Bon, non, mais voilà. Restons-en là. C'est simplement, je veux dire, monsieur, si je suis un crétin, ce qui est tout à fait vraisemblable, c'est d'ailleurs mon opinion, et je la partage. Mais, ça fait quand même maintenant six ans que ça dure, le crétin, le mercredi soir. Vous pouvez quand même supporter qu'un crétin ait la parole, de 18h à 21h, une fois par semaine, sur une des 54 radios du paysage audiovisuel français. C'est le seul crétin. Les autres... Arthur, par exemple, sur Europe numéro un, il ne prétend pas du tout être un crétin, il emploie un autre mot, lui. Et personne ne demande qu'il soit viré. Mais un auditeur souhaite qu'il soit viré démocratiquement. Oui, c'est ça. On va voter. Ça confirme absolument ce que je pense de la démocratie. Donc, pour le reste, alors maintenant revenons aux choses sérieuses et intéressantes, revenons à l'Afrique. Alors, un auditeur nous dit, félicitations à Bernard Lugand pour son atlas, j'ai enfin compris l'Afrique. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est un beau compliment. Avec un livre qui comprend 63 cartes et... Et 30 pages de commentaires. Une centaine de pages et 30 pages de commentaires. L'arrivée va faire comprendre. Je dois dire que je suis un peu dans le cas de ce monsieur. Maintenant, quand je regarde, j'ai l'impression d'être devenu un crétin qui connaît bien l'Afrique. Donc, c'est tout à fait vrai. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé, professeur, de venir en parler ce soir. Alors, un étudiant en histoire à Tolbiac nous dit, dès les premiers cours, on nous inculque que les ethnies n'existent pas et que les tribus n'existent pas. C'est-à-dire qu'on apprend à des étudiants, c'est que vous nous disiez, le contraire radical de la réalité, de la simple réalité. Et alors, le plus grave, c'est que cette année, au concours d'agrégation, la question de l'histoire contemporaine est l'Afrique, 1900-1960. Alors, comment voulez-vous que quelqu'un puisse faire un devoir sans parler des ethnies ? S'il parle des ethnies, il va se faire massacrer. Et s'il ne parle pas des ethnies, on va lui dire, mais quand même, il n'a rien compris. Oui, cela dit, il peut très bien faire son devoir en disant, il est entendu que les ethnies et les tribus n'existent pas. Nonobstant, les Africains n'ayent pas été informés de la chose d'une façon récente. Alors, maintenant, pour en rester dans le domaine universitaire et paré-universitaire, un auditeur vous demande ce que vous pensez, professeur Lugand, de l'ouvrage du géographe Pierre Gourou, l'Afrique tropicale, nain ou géant agricole. Ah oui, Pierre Gourou, qui a écrit ce superbe ouvrage qui s'appelait des terres de bonne espérance, le monde tropical, terres de bonne espérance. Oui, l'Afrique est exactement à la croisée des chemins, parce que l'Afrique a tout pour réussir. L'Afrique a tout pour réussir au point de vue agricole. Les terres parmi les plus riches du monde. Prenez par exemple les hautes terres du Cameroun. Prenez par exemple les hautes terres de l'Ouganda, du Kenya, de l'Est du Zahir, du Rwanda, du Burundi, du Nord de l'Afrique du Sud. L'on fait deux récoltes, peut-être même parfois trois récoltes par an. Ce qui se passe en Afrique, c'est un problème, qui est un problème humain. Dans ces régions où tout pousse, qui sont bénis des dieux, un véritable climat de serre tropicale en permanence, eh bien ce qui se passe, c'est que nous avons une surpopulation qui est telle que la stérilisation du sol est en train de se produire, et en plus de cela, les populations s'opposent. Donc il y a, si vous le voulez, des possibilités, et l'Afrique est prise entre deux milieux. Les milieux hostiles, dans lesquels peu d'avenir peut être envisagé, et des milieux hyper favorisés, dans lesquels l'homme est en train de détruire la possibilité même d'existence. C'est le drame de cette Afrique. On a vu récemment d'ailleurs un reportage, je ne suis plus sûr sur quelle chaîne, qui avait quelque chose d'effrayant, de bouleversant. On voyait des Français, des ingénieurs français de l'Institut Agronome, qui étaient en train d'étudier des techniques de re-ensemencement et de replantation de la forêt africaine. Parce qu'elle a été tellement ravagée par les populations locales qui en tirent du bois. Du bois de charbon de bois. 90% du bois coupé en Afrique est utilisé pour faire cuire les aliments cas. Il faut bien voir une chose, c'est qu'en Afrique, la population a doublé depuis 20 ans, et cette population, pour faire cuire sa nourriture quotidienne, utilise à 95% du charbon de bois. Et ce charbon de bois, d'où vient-il ? Il vient des zones qui sont un peu couvertes de bois dans les périphéries des grandes villes, et maintenant de plus en plus vers les zones forestières. D'ailleurs, quand on va en Afrique, le premier parfum qu'on sent, c'est le feu de bois, le parfum du charbon de bois. Le bois africain est en train d'être mangé pour cuire la nourriture. Mais c'est absolument dramatique ce qui se passe. Et l'on voit des phénomènes qui se développent autour de ces grandes villes artificielles. Il n'y a pas de tradition urbaine dans l'Afrique au sud du Sahara, sauf les villes du Sahel qui étaient sous influence musulmane. Et ces villes sont des villes dans lesquelles vivent des non-producteurs consommateurs, et ces non-producteurs consommateurs contribuent à la stérilisation végétale tout autour de ces grandes villes. Parce qu'il faut quand même que ces gens se nourrissent. Et c'est un problème qui n'est pas assez envisagé. Je crois qu'un auditeur posé une question n'a pas dû comprendre ce que je disais tout à l'heure. Je vais vous poser la question sur l'eau dans le Sahara. Il dit, je conteste ce que dit le professeur Lugan, il y a 12 000 ans il y avait de l'eau au Sahara. Et d'autre part, dit-il, l'opposition entre ethnie riche et grande et ethnie pauvre et petite n'est pas si idiote que ça. Puisqu'en France, il est vrai que des populations pauvres sont souvent petites, exemple les bretons, alors que des populations riches, comme les Alsaciens, sont souvent constituées de gens grands. Alors je précise que ça, c'est moi qui ai dit que c'était idiot, qu'on n'était pas toujours pauvres et petits, riches et grands. Mais moi, je suis, Dieu merci, je ne suis pas professeur d'histoire. Non mais là, dans le domaine des ethnies africaines, la question ne se pose pas. Nous avons affaire à des races différentes. différentes, ces races niotiques qui sont des races de grande taille et qui ont conquis l'Afrique orientale et qui ont constitué des états ou qui n'ont pas constitué, mais qui étaient à la tête des populations pastorales. Alors, effectivement, l'eau dans le Sahara. Alors, une chose doit être bien vue, c'est que le mythe du Sahara vert n'est qu'un mythe. C'est une image pour la vulgarisation, et je dirais même pour la grande vulgarisation. Le Sahara n'a jamais été vert. En revanche, il n'était pas aussi désertique qu'aujourd'hui. Il y avait des chapelets d'oasis, peut-être ? Attendez, attendez. Le Sahara a été vert il y a 100 000 ans, il y a 200 000 ans. Mais à ce moment-là, l'homme moderne ne vivait pas dans le Sahara. L'homme moderne vit dans le Sahara, dans ses régions d'Afrique, depuis 30 ou 35 000 ans. Et dans cette dernière partie de l'ère quaternaire que l'on appelle l'Holocène, et l'on sait que lorsque l'homme moderne a commencé à vivre dans le Sahara, le climat a varié de la steppe au désert. Mais en revanche, le désert s'étendait beaucoup moins vers le sud. Et en revanche également, il y avait encore des milieux de vie dans le Sahara. La meilleure preuve qu'il y avait des milieux de vie dans le Sahara, c'est que les premières expériences néolithiques africaines ont été faites dans le Sahara, il y a 7 ou 8 000 ans, dans des milieux refuges qui conservaient encore un peu d'humidité. Soit certaines cuvettes près des lacs, soit les parties hautes du Sahara. Ce que l'on sait également, c'est qu'il y a 12 000 ans, le Sahara et la partie nord de l'Afrique ont connu la dernière grande phase humide. Et il y a 12 000 ans, le lac Tchad était aussi vaste que la mer Caspienne. Le nord de la boucle du Niger était un immense lac. La vallée du Sénégal était une vallée lacustre. Et en Afrique orientale, il existait un immense lac nilotique qui allait de l'Ouganda jusqu'à la Tanzanie, qui englobait le lac Victoria, il y a 12 000 ans. Et ensuite, tous ces lacs se sont réduits et l'aride actuel a commencé. L'aride actuel, avec des mouvements de haut et de bas, mais sur la longue durée, l'aride actuel débute il y a environ 10 000, 12 000 ans. Je pense que notre éditeur se passe... C'est d'ailleurs très bien dans les cartes de votre atlas. L'évolution de cet aride, l'évolution du Sahara, l'avancée, le recul. Naturellement, beaucoup de questions, professeur Lugans, sur l'Afrique du Sud, puisqu'on sait que c'est un de vos sujets favoris. J'ai écrit plusieurs livres. J'y repars dans quelques jours. Alors, je les prends dans l'ordre où elles viennent. L'Afrique du Sud était-elle... Ça, c'est une vieille question qui revient tout le temps. L'Afrique du Sud était-elle habitée ou non lors de l'arrivée des premiers Blancs protestants ? Nous demande cette auditeur. Ah non, les protestants, il y a eu les Hollandais avant. L'éditeur veut dire sans doute lors de l'arrivée des Huguenots en 1688. Mais en 1652, lorsque les Hollandais s'installent au Cap, lorsqu'ils fondent le comptoir du Cap de Bonne-Espérance, il n'y a pas de Noirs dans toute la moitié actuelle de l'Afrique du Sud. Il y a une autre population. C'est la population des Cohissants, celles qu'on appelle d'un terme désuet les Bushmen ou les Autantaux, quelques groupes de 10, 15, 20 personnes qui sont des chasseurs, cueilleurs, récolteurs, qui saupoudrent l'espace, qui sont fort peu nombreux. Mais il n'y a pas de Noirs dans cette partie sud de l'Afrique du Sud. Je le montre bien dans mes cartes. Les Noirs occupent à ce moment-là toute la zone qui est comprise au nord de Blumfontein et la zone qui est comprise au nord de l'actuelle Ciscaille. Et la frontière entre les Noirs et les Blancs se fixe et s'établit en 1775 quand les avant-gardes blanches entrent en contact avec les avant-gardes noires qui descendent du nord. Et cette frontière, je la donne sur mon atlas, est matérialisée à partir de cette époque. Elle va tantôt avancer vers le sud. Le front pionnier noir va empiéter sur le territoire des Blancs. Tantôt sont les Blancs qui vont empiéter sur le territoire des Noirs. Mais historiquement, nous savons très bien où la rencontre s'est faite. Et au fur et à mesure de l'avancée des uns et des autres, ont été broyés, ont été supprimés, la population indigène de l'Afrique, pas uniquement de l'Afrique du Sud, mais de toute l'Afrique australe, de toute l'Afrique centrale, de toute l'Afrique orientale, donc ces Cohesans, ces Bushmen, ces Autantaux, qui vont se retrouver en Afrique australe, broyés entre les deux fronts pionniers. Le front pionnier noir venu du Sud et le front pionnier blanc montant du Nord. Et le front pionnier blanc va dans une certaine mesure... Non, c'est le contraire. Oui, le front pionnier noir venant du Nord... Descendant du Nord. Descendant du Nord et le front pionnier blanc remontant du Sud. Et le front pionnier blanc remontant du Sud va dans une certaine mesure sauvegarder, si l'on peut dire, un certain nombre de ces peuples qui précédaient les Noirs et qui ne sont pas des Noirs. Et c'est à ce moment-là que se fait le métissage qui donne naissance aux 2,5 millions de métisses d'Afrique du Sud, qui sont des métisses de blancs et de Cohesans, donc de blancs et de Bushmen, de Autantaux, mais non pas de blancs et de noirs. C'est pour ça que ces métisses sont des métisses qui ont la langue des africaneurs, l'africance, et qui ont des non-africaneurs. Alors Philippe Varlet, qui est comme moi un fondamentaliste biblique et qui en tient pour l'inhérence et qui d'autre part n'est pas loin d'être crombétiste, nous dit, à raison de 3 générations par siècle, si les hommes existaient il y a 35 000 ans, comme le professeur Lugan le dit, nous serions aujourd'hui plusieurs milliers de milliards d'habitants. Ah, mais l'homme existe depuis plus de 35 000 ans ! Alors, c'est ce avec quoi Philippe Varlet n'est pas d'accord. Il pense comme moi que l'homme existe depuis 6274 ans, comme la Bible nous... Bon, écoutez, vous voulez qu'on discute de ça ou pas ? Peut-être pas, on peut remettre à une autre émission. Un petit peu, si, si ! À moins que vous ayez quelque chose de définitif à nous opposer. Ah oui, l'homme moderne, c'est-à-dire l'homo sapiens sapiens, c'est-à-dire nous, existe depuis 100 000 ans. Ça m'étonne pas que j'ai des rhumatismes. Il existe depuis 100 000 ans au Proche-Orient, en Europe et en Afrique du Nord, et il existe depuis 60 000 ans dans la région du Sahara, et là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. Si vous ne dites pas ça, vous faites tout ce que vous voulez, mais vous ne faites pas d'histoire. Vous faites autre chose. Ça tombe bien, ni Philippe Varlet, ni moi, ne faisons d'histoire. Nous nous contentons de lire les articles du professeur Lugan dans le livre-journal. Non, non, mais ça... Et puis d'en présenter... L'homme moderne, l'homo sapiens sapiens, dans l'état actuel des connaissances, est présent depuis 100 000 ans. Et en 100 000 ans, il n'a pas appris plus que ça. C'est plutôt consternant. Alors, je continue sur l'Afrique du Sud. Après, on viendra à l'Algérie où il y a des questions aussi, quoique c'est un problème un peu différent, enfin même carrément différent. Que pense le professeur Lugan de l'attitude du chef Zoulou Boutelézi, qui a annoncé le 6 décembre dans le Financial Times qu'il se proposait de se retirer de la politique ? Oui, mais l'heure actuelle, ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est que le chef Boutelézi s'est un petit peu mis en retrait au profit du roi des Zoulous. Parce qu'il faut bien voir une chose, et là encore, vous ne le lirez nulle part, les Zoulous ne constituent pas un bloc homogène, de même que les Cossas qui supportent Nelson Mandela ne constituent pas un bloc homogène. On peut dire que 70% des Zoulous sont derrière l'Incata, donc combattent l'ANC, et 30% des Zoulous sont à l'ANC. Tout simplement parce que cette division est une division qui date du XIXe siècle. Quand en 1879, les Britanniques ont franchi la frontière du Zouloulande pour aller combattre les Zoulous, ils avaient avec eux une partie de Zoulous. Et ces Zoulous, qui sont considérés comme des traîtres par les Zoulous du Zouloulande, sont des Zoulous qui vivent dans le Natal, et qui ont vécu dans le Natal anglais, et qui ont été des auxiliaires de l'armée britannique contre leurs frères Zoulous. Tout simplement parce qu'il y avait des problèmes de clans royaux et de rivalité royale entre eux. Ce qui fait que ces Zoulous qui sont restés dans le domaine anglophone, par haine des autorités traditionnelles Zoulous du Zouloulande, ont joué la carte de l'ANC. Mais, 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 ces Zoulous pro-ANC n'auraient jamais obéi au chef Boutelésie. Mais en dépit de leur appartenance à l'ANC, une bonne partie de ces Zoulous pro-ANC se reconnaît quand même dans l'autorité supérieure du roi. Là, on est au cœur des problèmes africains. Et c'est pour cela que vous voyez de moins en moins Boutelésie apparaître, et que vous voyez de plus en plus le roi des Zoulous apparaître. Et le roi des Zoulous a prononcé un discours de guerre, le 16 décembre 1993. Le 16 décembre, c'est la date anniversaire de la nation, vraiment de la fondation de la nation bourg, avec la victoire de Blood River sur les Zoulous. Mais ce jour-là, le jour où les africains nord étaient rassemblés à Blood River pour célébrer leur victoire sur les Zoulous, le roi des Zoulous a rassemblé son peuple à Isandlawana. Isandlawana, c'est un lieu qui est magique pour les Zoulous, car c'est là où ils ont écrasé l'armée anglaise en 1879. Ils ont véritablement écrasé la force de pénétration britannique dans le Zoulouland, et le roi des Zoulous a rassemblé son peuple. Et il a tenu le discours suivant. Malheureusement, je ne l'ai pas porté, j'aurais dû le porter pour vous le lire. Il dit, moi, roi des Zoulous, je ne vais pas accepter, alors qu'en ce lieu, nous avons vaincu l'armée la plus puissante du monde, je ne vais pas accepter que les politiciens de Pretoria donnent la victoire par les urnes à nos ennemis de toujours, sont entendu les Cossas, nos ennemis de toujours, que nous avons toujours militairement battus. Et il dit en conclusion, je vous donne l'ordre de résister à ce phénomène qui se déroule. Donc il a fait un appel aux armes. Ce qui fait que la nation Zoulou est quasiment sous les armes également. Alors vous venez de répondre en prime, si j'ose dire, à deux questions qui suivaient. L'une, poser la question de l'attitude des Zoulous urbains, dont on dit, dont les médias nous expliquent qu'ils sont en faveur de Mandela. Ah pas du tout. Les Zoulous urbains sont ceux justement. Pourquoi y a-t-il des morts dans les villes ? C'est parce que tout le monde n'est pas ANC. Si tout le monde était pour l'ANC dans les villes, il n'y aurait pas de morts. La chape marxiste serait abattue sur les villes. Non, il y a des luttes dans les townships, tout simplement, parce que les Zoulous qui vivent dans les townships sont des Zoulous qui sont venus faire leur service militaire dans les townships. Bon, ça mérite une parenthèse. Jusque dans les années 70, l'ANC contrôlait quasiment tous les townships dans les grandes villes, autour des grandes villes d'Afrique du Sud. Et les Zoulous ont commencé à comprendre à ce moment-là que s'ils ne se décidaient pas à envoyer des hommes dans ces grandes villes, ils allaient se retrouver réduits dans leurs Zouloulandes et ils allaient perdre toute influence sur le cœur du pouvoir politique qui est à Pretoria ou à Johannesburg. Jusqu'à présent, c'était les Cossas qui étaient les travailleurs migrants qui venaient travailler dans les mines. Les Cossas et les Soto, qui étaient donc pris en main par l'ANC. Et à partir des années 70, les Zoulous sont groupés en régiments, les Imbis, par classe d'âge. Et les chefs Zoulous ont décidé d'envoyer des classes d'âge faire leur service militaire dans le Rande. C'est-à-dire, ils les ont envoyés pour qu'ils travaillent dans les mines ou dans les industries, mais en fait, c'était des milices qui partaient du Zouloulande. Et ces milices regroupés dans des positions stratégiques dans les townships et dans des immeubles qu'on appelle les hostels qui étaient réservés aux travailleurs célibataires migrants. Ce sont en fait des casernes pour miliciens Zoulous. Et ces miliciens Zoulous obéissent au doigt et à l'œil à l'Incata. Je les ai vus en action à Alexandra lors de mon dernier passage. C'est absolument terrifiant. J'ai assisté à une bataille entre l'Incata et l'ANC. Et j'ai vu comment ces régiments Zoulous, ces Imbis, sont sortis des hostels et comment ils ont mis la pâtée aux hommes de Nelson Mandela. Il y a eu un nombre de morts absolument incroyables. Ils se sont étripés sous mes yeux. Et l'on ne peut pas dire que les Zoulous urbains soient pro-NC. Non, non, pas du tout. Il y a chez les Zoulous... On comprend enfin certaines images qu'on voit, parce que c'est très frappant de voir, quand on nous parle de révolte dans les townships, dans les... Oui, dans les townships, dans les cités noires. On pense qu'on va assister à une espèce de grouillement hystérique de combattants. Or, on est frappé de voir qu'en réalité, tout ça semble obéir à des mots d'ordre très précis. Des deux côtés. Et oui, et qu'il s'agit véritablement d'une guerre civile, avec des armées face à face. C'est une guerre tribale, c'est la guerre de l'ANC d'Écosse, contre les Zoulous de l'Incata. Alors, un auditeur dit, félicitations à professeur Lugand, sa connaissance de l'Afrique en général est extraordinaire. En revanche, en ce qui concerne l'Afrique du Sud, il nous prédit régulièrement une explosion, et en réalité, il ne se passe rien, et le plan mondialiste semble se mettre en place inexorablement. L'explosion se déroule dans la mesure où la violence a été décuplée, dans la mesure où, souvenez-vous de ce que je vous disais il y a deux ans, nous sommes à la veille de la véritable violence. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est un pays qui connaît une criminalité plus importante que les États-Unis. Le problème, c'est que l'Afrique n'intéresse plus personne. L'Afrique est sortie de l'histoire. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud aurait fait la une des journaux il y a trois ou quatre ans. Mais maintenant, on n'en parle plus, puisque le plan mondialiste est justement de supporter de Klerk et Mandela. Donc, le plan mondialiste ne peut pas dire qu'on s'étripe plus que jamais en Afrique du Sud, puisque de Klerk et Mandela, par définition, vont t'ouvrir les fontaines desquelles le lait et le miel de la fraternité universelle vont couler. Ce qui fait que l'on ne... Lorsqu'il y avait trois morts dans un tonne chip en 1980, on faisait des flashs spéciaux sur les radios et les télévisions. Aujourd'hui, il y a 100 ou 150 morts par jour en Afrique du Sud. Mais on n'en parle plus. Et puis, deuxième élément, la guerre civile va éclater. Elle va éclater tout simplement parce que les élections ont lieu le 26, 27, 28 avril et que ni les Zoulous ni la droite blanche ne peuvent laisser les élections se dérouler. Car si les élections se déroulent, par le type de scrutin qui est prévu, qui va donner la victoire à ceux qui sont implantés nationalement, aux dépens de ceux qui sont implantés localement, les Zoulous et les Blancs sont balayés. Si les Zoulous et les Blancs laissent passer les élections, ils ont perdu. Ils sont donc condamnés à déclencher le mouvement de sécession avant les élections. Et si le déclenche, c'est la guerre. Alors malheureusement, il nous reste très très peu de temps. Il nous reste deux minutes. On ne peut pas citer toutes les questions qui sont arrivées. Mais je vais quand même les indiquer très rapidement pour montrer la qualité de l'auditoire. En dépit du fait que cette émission est dirigée par ce que vous savez, un auditeur dit « Que pensez-vous d'un point de vue ethnographique de la première dynastie tinite ? » Première dynastie égyptienne. Y avait-il avant cette dynastie une autre plus ancienne ? Comment était le premier peuplement ? Et là, je vois bien d'où vient cette question. C'est un sujet que je connais un tout petit peu. Les premiers rois, demandent cet auditeur, étaient-ils blancs ou rouges ? Ah ça, c'est un vieux débat. On ne va peut-être pas rentrer, on n'a pas le temps. On vous demande ce que vous pensez du dictionnaire géopolitique d'Yves Lacoste. Pas d'opinion. « Quelle est l'épaisseur en moyenne des sables au Sahara ? » nous demande un auditeur. Ça dépend sous quel pont. Oui, il n'y a pas des sables partout. Pourquoi les Israéliens peuvent-ils cultiver dans le sable, contrairement aux Africains ? Bonne question, je vous remercie de l'avoir posé. Ah mais les Africains cultivent également dans le sable. Également. Alors, on nous pose la question des événements en Angola, et on nous pose une question très fine. Les problèmes sont-ils racistes ou raciaux ? Nous demandons. Bien, Angola, page, je ne sais plus quelle page est mon atlas. J'ai une carte complète qui a pour titre « Angola, la guerre ethnique ». Et je montre que la guerre d'Angola est une guerre qui repose justement... La partie se joue à trois. Angola, la guerre ethnique, page 74. Et je montre que les trois principales ethnies d'Angola ont chacune leur mouvement politico-militaire, et que la guerre est sans issue, et qu'il faudra bien là aussi arriver à la partition si on veut un jour que la paix soit rétablie en Angola. Une auditrice demande qu'on parle de l'histoire du prêtre Jean en Éthiopie, mais c'est impossible. Il faudrait une émission complète. En 30 secondes, oui. On nous demande aussi votre opinion sur l'Algérie, mais là c'est un autre problème. On fera une émission sur l'Algérie prochainement. Si vous voulez y participer, si vous êtes revenu d'Afrique du Sud, professeur, vous y êtes cordialement invité. Et enfin, dernière question, en 30 secondes, que faut-il penser de l'AWB en Afrique du Sud ? L'AWB est un mouvement qui est présenté pour ce qu'il n'est pas. Son insigne, qui est présenté abusivement comme étant une swastika, est un insigne qui est composé des trois sets bibliques. Les références aux trois sets bibliques. Et au deux dimanches, donc le septième jour de la semaine, quand s'est fait la nation africanère, car les deux grands événements historiques, la bataille de Blau-de-Rivière et la victoire d'Amajoubaïl sur les Anglais, ont été remportés un dimanche, donc le septième jour de la semaine, donc les trois sets entremêlés. C'est un mouvement au départ culturel, de défense culturelle africanère, qui s'est transformé en mouvement de résistance. C'est un petit mouvement qui fait partie de l'ensemble qui est regroupé dans l'Alliance pour la liberté. Et dans ce front du refus, l'AWB est une des composantes du nationalisme africanère. Merci professeur. On fait l'inversion de bande et puis on termine.